Sa Majesté Abdoula Imran est le nouveau chef de la communauté musulmane de l'Indie. Sa Majesté Abdoula Imran est le nouveau chef de la communauté musulmane de l'Indie. Arrondition de Douala cinquième, le conseil des chefs musulmans du littoral et du sud-ouest, considérant la croissance de la population musulmane de la ville de Douala, vu la nécessité de doter la périphérie de structures adéquates pour la vulgarisation de l'islam, le conseil décide, à compter de la date du vendredi 4 Rabiul Awal 1444 du calendrier d'Iriens, correspondant au 30 septembre 2022, le conseil décide de la création de la chefferie musulmane de l'Indie dans l'arrondition de Douala cinquième. Sa Majesté Imran est le nouveau chef de la communauté musulmane de l'Indie, dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala. Sous-titrage Société Imran est le nouveau chef de la communauté musulmane de l'Indie. Je prends la parole à la suite du président, et ce sur quoi nous allons insister, bien évidemment, c'est sur la paix. C'est la paix qui nous permet de nous réunir et de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et tout le monde est invité à faire les efforts qu'il faut quotidiennement pour la paix. Nos femmes, nos soeurs, nos mères, nous-mêmes, nos autorités administratives, les autorités traditionnelles et les autorités religieuses. La paix est importante. Notre pays traverse aujourd'hui une période difficile, notamment pour les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Nous pensons que, et nous prions pour que cette période-là soit une épreuve qui nous permette de sortir de meilleure et plus soudée entre nous Camerounais. Allah nous aide dans ce sens-là. Sa Majesté, chef de la communauté musulmane de Douala, par ailleurs, président du conseil des chefs musulmans du littoral et du sud-ouest. Sa Majesté, monsieur le chef supérieur, Distingués invités, monsieur le président de l'association An-Nour, population du quartier lundi, je vais dérouler mes propos sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Oul inna ardi wasia » Allah dit dans le Saint-Coran que ma terre est vaste. D'où la nécessité de faire des conquêtes en conquêtes. Et il nous a été dit que lorsqu'il y a deux, trois personnes réunies, il leur faut un guide. Et c'est à juste titre qu'aujourd'hui, à la suite de l'enquête des molanités, des investigations et bien d'autres, le conseil des chefs a jeté son dévolu sur monsieur Amir Kouassi. S'il vous plaît, dites Allahu akbar pour nous. Allahu akbar ! Majesté, après la brillante intervention de sa majesté Kaché, je pense qu'on n'aura rien à dire. Mais il est aussi très important qu'en tant que musulman, de dire que nous sommes respectueux de la loi de notre pays. Et c'est à juste titre qu'il a été installé, il a été installé selon les règles de l'art. Pour que l'une n'en ignore, mais je voudrais aussi lui dire au nom du président du conseil des chefs, on est chefs parce qu'on est ouverts. On est chefs parce qu'on accepte tout le monde. Et dans cette organisation, il n'y a pas de musulmans et de non-musulmans. Il n'y a pas du nord et du sud, nous sommes indivisibles. Parce que l'islam, c'est une religion d'union, c'est une religion de l'association, c'est une religion de tous. Je ne veux pas tirer de long à l'âge parce que nous sommes ici pour la festivité. Tout à l'heure, nous étions à la mosquée, nous avons eu des bénédictions, qu'Allah nous accorde sa bonté, qu'Allah mette la paix dans notre cher et beau pays, le Cameroun, qu'il fasse du quartier lundi un quartier, un exemple, dans un Cameroun qui se veut unis, un Cameroun qui se veut de paix et de prospérité. We are grateful to be here in this quarter, first of all, to thank the Muslim community, to thank also our traditional rulers for what they have did for us today. Mr. Imran has been elected as our leader of Muslim community in this quarter. I want us to say Allahu Akbar three times. Allahu Akbar! Allahu Akbar! So, Mr. Imran, this is a great responsibility for you, to take care of our community, to be also an example in this community, because to be a thief is to be a leader. And in our religion, a leader is supposed to have a good manner, supposed to have a good relationship with population. In order to promote our religion, you have to be a private example. So, khairul kalami ma kalla wa dalla, je vais m'ariter ici, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahoukou! 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 And so, je me sta préjen, puis, je vous remercie, je vous remercie, à nos jeunes de vous. Fred, beat. C'est pas pas, je me remercie. C'est que, parce que, à mes gars, c'est pas, qu'il y a tout pour ça. C'est, c'est, C'est toujours un nom d'exil, mais derrière cette idée que vous avez, et à la grande responsabilité, vous l'aurez à gérer les hommes, ceux qui vont vous aimer, ceux qui ne vont pas vous aimer et qui vont vous faire pour vous sable, vous soyez prêts. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501